Le cinéma Mad in DRC a entamé son émancipation et l'avenir est prometteur après la sortie officielle en 2019 de Soukaya Koulouna, réalisée par Abib Ocolier. La sortie d'Adjani en 2021, produit par Nassi Adjani et l'All in Stranger World, film tourné par des Congolais de la RDC et ceux de la diaspora allemande, piloté par John Sancy, qui était balancé en grande première à Kinshasa ce week-end. La fiction raconte une immigration clandestine avec toutes les répercussions possibles. Il s'agit d'une histoire couchée dans un livre qui a inspiré le réalisateur. Le centre culturel Boboto de Kinshasa en instance ciné. C'est la grande première du film Ellen in a Stranger World, une fiction qui raconte l'histoire d'une immigration clandestine. A travers cette oeuvre, le réalisateur et producteur John Sancy embarque les cinéphiles en plein mélodrame dans une page sombre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le camarades m'ont dit qu'un livre qui a dit qu'un livre qui crée le réalisateur pour le réalisateur. Elle ne dit qu'un livre qui raconte l'histoire. Elle dit qu'une histoire qui a dit qu'elle est de vérité. Il faut que les conflits armés deviennent de plus en plus virulents, notamment à l'est de la RDC. Il faut que les conflits armés deviennent de plus en plus. Beaucoup de contraintes ont émaillé la réalisation de ce film. Les acteurs et toute l'équipe ont dû surmonter beaucoup d'obstacles. et le public qui de plus en plus renoue avec des habitudes de cinéma n'est pas resté sans mots. C'est un sociodrame qui nous a rétracé un peu les réalités de la vie. On a essayé un peu d'évoquer la guerre qui sévit dans la partie S du pays, les violences que les femmes, les enfants connaissent en cette période, mais aussi certaines difficultés d'intégration que les Congolais connaissent quand ils arrivent à l'étranger, et là les cas de la République fédérale d'Allemagne. Donc coup de chapeau à Joël Sansi qui a réalisé et produit ses films, mais aussi à l'équipe de Kinshasa. Elon Inestrand World sera de nouveau projeté à l'occasion du Festival international du cinéma de Kinshasa le 8 juillet à l'Institut français de Kinshasa.